Qu'est-ce que vous graissez, vous ici ? Rien, on graisse rien du tout. Alors, allez, circuler. Oui. Allez, ben, si eux, ils graissent rien du tout, moi, ce soir, je vais graisser mes cardons. En tout cas, je vais les remplir de graisse. Voilà. Alors, ben, ça y est, la graisse que j'attendais est arrivée. C'est de la graisse de chez Renault, en ballottin de 180 grammes. Voilà, elle coûte pas très cher, et je tenais vraiment à mettre cette graisse-là à l'intérieur de mes cardons. Je peux expliquer rapidement. Moi, je voulais pas mettre la graisse qu'ils vendent dans les kits soufflets de réparation parce que je trouve déjà, un, que les sachets sont beaucoup trop petits. Pour moi, il y en a pas assez pour remplir de la quantité nécessaire dans un soufflet. Et puis, de deux, c'est une graisse qui est noire, souvent, qui est très épaisse, très collante. Et ben là, je suis clairement dans mes croyances. C'est que je pense que des graisses comme ça sont pas adaptées. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je tenais à ce que ça soit cette graisse-là dans les cardons. Voilà. Ben, je vais pas spécialement me filmer ou faire un timelapse de ce remontage de cardons, mais je vais m'arrêter régulièrement, puis vous dire un petit peu où j'en suis. Allez, c'est parti, on y va ! Si on a convu des gens faire ça avec une carte, bleue, ce n'était pas des roulements à aiguilles. Voilà. Hop, allez, je vais faire le troisième. Allez, je vais faire le troisième. Je n'aurais pas cru, mais c'est vachement long de les remettre un par un dans ce logement-là. Alors, vous voyez, c'est de graisse de cardan comme elle est. Moi, je l'aime beaucoup parce que voilà, elle est blanche, elle est assez liquide. Elle est bien pâteuse, en fait. Tout comme il faut bien, quoi. Voilà. Je graisse le tour un petit peu pour que les roulements à aiguilles collent. Et puis, voilà. J'ai remis toutes les petites aiguilles, impeccable. Maintenant, je vais mettre de la graisse dans cette pièce-là. En tout cas, c'est un plaisir de bosser en tongs, parce que d'habituellement, tous les gros chantiers que j'avais fait sur mes 306, je les ai faits en hiver, avec le bonnet, la goutte au nez, et puis une thermose de thé quelque part posée sur l'établi. Mais là, en tout cas, c'est assez agréable de bosser dans ces conditions-là. Allez, je vais mettre de la graisse là-dedans. Et puis, je vais refermer tout ça. Bon, allez, j'ai refermé le premier côté. J'ai longtemps hésité jusqu'à où faire arriver mon soufflet sur cette partie-là. Je l'avais fait arriver plus en arrière. Ça ne me convenait pas. Et donc, pour compenser, je l'ai fait aller par là. En fait, celui-ci, je l'avais... On voit la démarcation, là. Voilà. Donc, du coup, pour éviter qu'il s'étire trop, je l'ai un petit peu poussé vers la gauche. Donc là, je pense que je ne suis pas trop mal. Même si j'aurais aimé le faire arriver vraiment jusqu'au bord. Bref. Allez, l'autre côté, ça va être beaucoup plus simple parce que là, il y a une réelle démarcation. On la voit bien. Elle est très claire. Donc, voilà. Le soufflet, lui, est encore un peu plus grand. Donc, ça va être plus facile. Donc, voilà. Lui, il est rempli. Et puis, je vais lui mettre le reste de mon balotin à l'intérieur du soufflet. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout refermé. Et puis, je trouve que ça coulisse et ça tourne parfaitement bien. Sans forcer. Voilà. La meilleure mine, comme ça, celui-là. C'est à gauche. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Allez. Eh bien, je vais faire l'autre qui est juste à côté. Bon. Eh bien, ça ne se passe pas trop mal pour le deuxième. J'ai improvisé ça dans un bloc de polystyrène. Et puis, ça tient bien. Voilà. Je peux bosser comme il faut. Donc, j'ai remis toutes les petites aiguilles sur le deuxième cardan. Donc, celui de droite. J'ai mis un peu de graisse dans cette partie-là. Un petit peu d'autre dans le soufflet, là. J'adore cette graisse, là. Cette couleur, là. La texture qu'elle a. Bon là. Moi, j'aime bien. Allez. Eh bien, je vais refermer ce côté-là, déjà. Allez. Quand on referme un cardan, on emprisonne toujours un peu d'air à l'intérieur du soufflet. C'est pas vraiment problématique, mais il y a une petite parade. Donc, ça le fait surtout sur les petits soufflets. Donc, celui-ci, là, au niveau du palier. Et puis, celui-ci, sur le cardan gauche, côté boîte. Sur les grands, ici, ça le fait moins. Là et là. Donc, en fait, à l'intérieur de cette pièce-là, il y a un ressort. Je ne sais pas si on va arriver à voir, mais vous voyez, il y a un ressort, comme ça. Quand je le pousse, comme ça. Et en fait, pour être un peu plus à l'aise, il suffit de glisser un petit tournevis. On soulève un petit peu. On pousse un dernier coup. Et hop là, on referme. Comme ça, ça fait un peu chuter la pression qui avait là-dedans. Et ça fait que ça a moins envie de sortir et de se déboîter, quoi. Allez, je vais vite mettre mon collier. Bon, allez. J'ai fini de remonter la partie. J'appelle ça la rallonge. Parce qu'avec le cardan de droite, il doit être plus long. C'est un bordel, cet établi. Je ne fais rien de compliqué, pourtant. Mais vous voyez, en peu de temps, comment on peut s'étaler et en mettre partout. Je vais faire un petit peu d'ordre sur cet établi. Et puis, je vais continuer avec cette partie-là. Voilà. Allez, c'est un petit peu mieux avec les choses rangées. Plusieurs fois, lorsque j'entreprends quelque chose, moi, je range mes outils. Même si je vais devoir m'en resservir derrière, c'est une manière de dire, allez, j'ai terminé mon premier cardan, j'attaque le deuxième. Je refais comme si je démarrais mes travaux. Ça peut paraître strict, inutile ou chiant. Ça ne m'amuse pas non plus, parfois, de le faire. Mais pour moi, c'est un bon moyen de dire, allez, hop, on recommence. De zéro. Moi, ça me permet de faire du boulot appliqué plus longtemps. En tout cas, plutôt que de l'entasser partout, de plus à vos collants, de mettre des sachets de graisse vide, machin. Non. Moi, je fais, je débarrasse, je jette, je remets et je recommence. Je travaille comme ça. Voilà. Allez, là, je vais faire un tout petit trou dans l'angle, ici, pour pouvoir aller injecter le machin tout profond dans le bidule. Les graisses, ça va rouiller. C'est simple. Hop, là, ça se vide tranquillement. Ça va entièrement remplir le... Voyez, on la voit. On la voit sortir. Hop, là, ça y est. Voilà. Je suis sûr, vraiment, comme ça, que ça va bien, bien, bien partout. Je vais mettre le reste là-dedans. Voilà. Quand je regarde mon pare-brise, comme ça, je me rends compte que... Bon, il est très sale, déjà. Mais il est surtout très rayé. Micro-rayé. Bon, c'est normal. Il est d'origine. Il est de 95. Donc, c'est un pare-brise qui a vécu. Il est assez fatigué. Mais regardez, je vais vous dire un petit secret. Regardez ce qui se cache au bord du mur, là-bas. Un pare-brise tout neuf pour la 306 griffes. Mais chut, c'est un secret. Allez, retour au cardan. Ça y est, donc, ils sont finis de remonter. Tout beau. Il faut que je revienne sur quelque chose que j'ai dit lors de l'épisode précédent. Je vous avais dit que les cardans étaient tous fatigués, machin, etc. Alors, je m'entends. Parce que certains ont dû se dire mais si les cardans, ils étaient tous niqués, pourquoi il n'en a pas racheté deux ? C'était beaucoup plus simple. Plus onéreux, certes, mais plus simple. En fait, lors de ces premiers trois mois avec la voiture, je n'ai pas remarqué de choses particulières. Ils ne faisaient pas de bruit, ils ne claquaient pas, ils étaient en bon état. C'est juste qu'ils étaient hyper crados et que les soufflets, ils étaient un peu fatigués. Voilà, il faut que je vous réexplique un petit peu mon point de vue. Donc, les cardans étaient bien. Il fallait juste les refaire. Voilà. Le refaire une petite beauté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, quoi vous dire ? Voici ça. Les colliers. Alors, j'ai monté les colliers qui étaient vendus avec les soufflets, mais ceux-là ne me plaisent pas du tout comparé de ceux-là. Ceux-là, ils sont bien plus épais et puis ils n'ont pas tous les petits trous ici tout autour. Ce qui me fait penser que ce modèle-là est plus costaud et puis c'est plus joli même. donc, c'est pas exclu qu'une fois que j'aurai fini de remonter la voiture, j'aurai fait quelques quelques tours d'essai, on va dire, que je remplace les colliers qui ont tous les petits trous parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas joli. Même si ça ne se voit pas, moi, je le sais et ça ne me plaît pas. Voilà. Quoi dire d'autre ? Ben, abonnez-vous. Celui-là, dès qu'on l'aura repéré, il ne faudra plus le lâcher d'une semaine. Et oui, abonnez-vous parce qu'il y aura plein d'autres épisodes sur la griffe. Voilà. J'en viens à vous dire merci. Merci pour votre accueil. Merci d'être toujours plus nombreux chaque jour à vous abonner, à regarder les vidéos. Merci pour vos gentils commentaires. La chaîne a été bien accueillie. Mes propos sont bien accueillis aussi. Ça fait plaisir. Ça veut dire que je raconte peut-être pas trop de bêtises finalement. Et puis, les voitures ont été bien accueillies. La S16, la 306 Griffe, deux 306 qui sont assez particulières et je suis vraiment content de pouvoir vous les présenter, vous partager ces deux voitures. Voilà. Ça rappellera des souvenirs à certains, ça donnera envie à d'autres. Voilà. Je suis vraiment très heureux de vous faire plaisir comme ça. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'avais envie de vous montrer et pour ça, il faut qu'on prenne un petit peu de recul. Hop là. Imaginez que votre cardan est installé sur la voiture et lorsque vous êtes sur la route, il y a des bosses, des machins, des compressions. Et votre cardan, il travaille comme ça. Quand il y a des amortisseurs qui sont au boulot, votre cardan, il fait ça. J'exagère un petit peu dans l'amplitude, mais voilà, il fait ça. En même temps, il faut s'imaginer que votre cardan, il tourne sur lui-même parce que vous avancez. Et si on veut aller encore un peu plus loin, avec votre volant de direction, vous pouvez décider de vous rendre à droite ou à gauche. À sinistre ! À sinistre ! T'entendu ? Il est allé sinistre ! Bézille ! Ça veut dire à gauche. Tourne à gauche ! À gauche ! Et on voit que quand on tourne les roues de notre voiture, le soufflet, il travaille. Et j'en viens à dire, et ça, je suis sûr que vous en avez déjà tous vu, votre voisin ou un gars au boulot qui arrive sur sa place de parking et qui garde ses roues comme ça, toujours braquées. On s'aperçoit que tout le temps où la voiture reste stationnée avec ses roues braquées, votre soufflet de cardan travaille comme ça. Et lui, il n'est pas fait pour. Sa place initiale, sa forme initiale, vous avez compris, c'est d'être le plus souvent comme ça. C'est un facteur de plus qui peut, à la longue, de rester les roues braquées quand vous stationnez, c'est qu'à la longue, ça peut fragiliser votre soufflet. Donc voilà. Et c'est ce qui était arrivé sur cette 306. Je parle de crevaison de soufflet. Quand j'ai fait le premier check-up, quand j'ai regardé ce qui se passait au niveau des fusées, du freinage, des étriers de freins, ils étaient crépits de graisse. Ce qui m'a fait tout de suite réaliser qu'un beau jour dans sa vie, cette 306 griffe, elle a eu les soufflets de cardan qu'on perçait. Voilà. Donc, ça peut arriver parfois. L'essentiel, c'est de s'y prendre à temps parce que si vous roulez avec des soufflets de cardan percés, je viens de le dire, ça va mettre de la graisse partout et cette pièce-là, ici, avec les roulements, on l'a vu dedans, ça va chauffer. Et après, ça, c'est des cardans qui sont inutilisables. Voilà. Ou qui vont faire du bruit. C'est pas top. Sur les cardans, j'en ai terminé sur cet épisode-là. Merci encore. Merci à vous tous de suivre les aventures de cette 306 griffe. Je voulais s'y conclure peut-être sur quelque chose. Jusqu'à présent, je vous ai montré beaucoup de choses mécaniques sur cette 306 griffe. Je leur dirai dans un autre épisode, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais il ne faut pas oublier qu'une 306 griffe, ce n'est ni plus ni moins qu'une 306 XSI qu'on a désportivée à l'extérieur et qu'on a embourgeoisée à l'intérieur. Mais mécaniquement, une 306 griffe, ce n'est ni plus ni moins qu'une XSI. Voilà. Tout simplement. Une griffe, c'est une XSI. Et pour autant, on ne dit pas j'ai une 306 XSI griffe. Voilà. Bref. Allez, merci encore à tous d'avoir suivi cet épisode et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle aventure. Ça sera très certainement la peinture de ces éléments-là ici. Voilà. Allez, merci encore à vous tous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada